J'hésite, je cherche mes pires Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Z, on est au Théâtre Foireil à Cheminier. On a le plaisir d'être avec Malik Judy, une voix androgyne qui nous emporte dans ses explorations intimes à travers une électropop sensuelle et pleine de sensibilité. Après avoir commencé dans le monde de l'interprétation en prêtant sa voix à divers groupes, il lance sa carrière solo et sort désormais son deuxième album intitulé Tempérament. Il nous fait le récit de ce tourment et nous partage les émotions qu'il font naître en lui. Alors dans un premier temps, comment allez-vous ? Ça va, super ! Vous êtes prêt pour ce soir ? Oui, j'espère, on vient juste d'arriver là. Et on a passé une belle route, la route était magnifique, donc tout va bien aller. Vous voulez savoir dans un premier temps, quel est l'intérêt, d'où vient votre intérêt pour la musique ? Et est-ce que vous faites partie d'une famille particulièrement portée sur l'art ? Ah, personne dans ma famille faisait de la musique ou portée sur l'art, non, pas trop. Après, ils aiment tous la musique et l'art en général. Et moi, ça m'est arrivé jeune, très jeune, je chantais tout le temps et j'avais envie d'en faire mon métier. On a lu justement que quand vous étiez petit, vous chantiez Carmen, que c'était un peu le moyen d'amuser vos camarades. Oui, c'est ça, c'est vrai. Quels étaient par exemple les disques que passaient vos parents et qui ont pu vous inspirer et qui vous inspirent peut-être encore maintenant ? Serge Gainsbourg, Supertram, Led Zeppelin, Nirvana. Assez éclectique donc. Oui, assez éclectique. Michael Jackson beaucoup aussi. Et c'était quoi dans tous ces groupes qui vous plaisaient ? Surtout, moi, c'est souvent les mélodies que j'adore. En musique, moi, j'adore les mélodies. Vous avez commencé votre carrière musicale très jeune, en composant et chantant dans des films, des publicités ou en prêtant vos voix à des groupes. À ce moment-là, vous envisagez déjà de composer solo ou alors c'est vraiment une envie qui est venue sur le tard ? C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais je ne savais pas vraiment quoi faire. Et c'est à partir du moment où j'ai écrit en français, je me suis dit tiens, je vais composer en solo. Justement, écrire en français, c'est une langue qui est assez crue dans le sens où elle est très précise. Et vos textes, ils sont très intimes. Je pense qu'il fallait une certaine maturité pour les écrire. Peut-être, oui, complètement, oui, certainement. C'est pour ça que j'ai mis le temps d'y arriver. Mais je ne pensais pas avant écrire en français. Je ne savais pas trop faire. Et comment vous les écrivez, justement, vos musiques, autant les sons que les textes ? Les textes, ça arrive à la fin, tout le temps à la fin. Je me chantonne des mélodies en yaourt et après je fais attention aux sonorités. J'écris par rapport aux sonorités et j'essaye de trouver une histoire avec ça. Et sinon, je fais souvent les arrangements, je recherche les sons, tout ça. Et la dernière chose que j'aime bien faire, c'est enregistrer ma voix dessus. Ok. Quelles ont été et quelles sont vos inspirations, vos références ? J'écoute pas mal de choses comme James Blake, Conan Mocassin, un groupe qui s'appelle Blondred Dead aussi, avec une chanteuse qui a une voix très haut perché. Et j'écoute aussi du classique, beaucoup de rock, de l'électro. Et justement, votre voix, elle est très particulière et assez reconnaissable. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'utiliser de cette manière-là aussi au perché ? Parce qu'en fait, pour la petite histoire, je composais pour des filles. Ok. Et pour avoir des témoins, je composais, je chantais avec une voix assez haute. Et à un moment donné, j'ai décidé de garder certaines chansons et de les chanter comme ça. Et c'est à ce moment-là que ça arrivait. Mais aujourd'hui, quand je compose, c'est assez naturel de garder ces tessitures de voix. Je me dis pas tiens, je vais chanter en haut ou en bas. C'est comment les choses arrivent instinctivement. Et dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez écrit votre dernier album ? J'étais en pleine tournée, donc souvent sur la route. Et j'entrais chez moi les débuts de semaine, donc je composais. Et il y avait comme un peu une urgence. J'avais envie de faire ce deuxième album rapidement. Et j'étais assez porté par l'accueil du premier. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Un dialogue entre cet album et moi. Donc d'où peut-être aussi le lyrisme qui s'en dégage, dans le sens où il y avait une envie d'exprimer... C'est ça, certainement. Comment vous avez eu l'idée de composer un morceau avec Étienne Dao ? Parce que Étienne Dao était en concert. On a chanté un morceau ensemble, un de mes morceaux. Et on a vu que nos voix se mariaient assez bien. Et Étienne Dao m'avait demandé quelques temps avant si je pouvais lui composer des chansons. Et je me suis dit, tiens, je vais faire cette chanson et je lui ai proposé qu'on la chante ensemble. Enfin, on s'est proposé, on s'est dit, tiens, on va faire la chanson ensemble. Et à partir de quel moment vous vous dites que le morceau est terminé, qu'il n'y a plus rien à rajouter ? À partir de quel moment, quand je sens vraiment que c'est fini ? Je pense qu'on peut toute sa vie revenir sur un morceau, mais à un moment donné, on se dit qu'il faut se dire stop. Est-ce que pour vous, il y a des bonnes et des mauvaises musiques ? Des bonnes ou des mauvaises musiques ? Non, je ne pense pas. Pour moi, non. Déjà, le fait de faire quelque chose, de faire de composé, tout ça. Il y a des styles que j'aime moins que d'autres. Mais les gens, ils font de la musique quand même parce qu'ils ont ça en eux. Et même des chansons pour des plus jeunes que parfois j'aime moins peut-être. Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique. Et qu'est-ce qui plaît selon vous dans votre musique justement ? Dans ma musique ? Oui. Je ne sais pas, certainement les mélodies, le côté balade et électro, le côté un peu plus up tempo. C'est difficile à savoir ça. Le futur Malik Judy, vu par Malik Judy, il est comment ? Serein, cool, à la cool, heureux. Mais encore beaucoup de concerts, des disques. Mais surtout, envie de voir autour de soi que ça va bien. C'est de beaux projets. Bien écoutez, on va vous remercier. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir. Moi, c'était bonne chance pour ce soir. Oui, merci. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Bonne chance à votre radio. Merci. Aujourd'hui, merci à vous. Certains jours, je perds mon temps, quand mon temps perd.